Yahuou dimanche, j'espère que tu vas bien, j'espère que ta journée s'est bien passée Aujourd'hui du coup je te retrouve avec l'extrême plaisir pour te présenter un nouveau Yaoi Et on va parler du coup du manga Experience Value Donc le Yaoi Experience Value est un Yaoi des éditions Taifu Nous sommes en genre comédie et romance La série date de 2008 au Japon et de janvier 2013 en France Et nous sommes sur un Yaoi qui est âge conseillé aux 16 ans et plus Et en ce qui concerne le mangaka nous sommes avec Nekota Yonezo En ce qui concerne du coup mon avis sur la qualité du dessin Je te dirais tout simplement que j'adore énormément Et que malgré le fait qu'on soit réellement sur une qualité dessin des mangas de l'an 2008, 2005 tout ça tout ça Je trouve quand même qu'elle a pas mal de positifs Et que je n'ai pas spécialement grand chose à lui reprocher Donc en fait je ne vois pas trop ce que je pourrais lui reprocher Mais on voit très clairement que c'est une qualité dessin de manga de 2008 On voit très clairement que la qualité dessin des mangas assez récents a nettement évolué Pour ce qui est par contre de mon avis sur la série Déjà quand j'ai eu le manga en main il y a eu quelques questions qui me sont trottées Je vais te montrer tout simplement qu'on voit l'avant, on voit un couple Ce n'est pas les mêmes Ce n'est absolument pas les mêmes Donc du coup je me suis posé la question de Est-ce qu'on n'allait pas avoir un chapitre, une histoire ? Combien de chapitres allons-nous avoir de différents ? Combien de coupes allons-nous suivre ? Est-ce que ça allait être des personnages qui se connaissaient comme Quelques mangas des éditions Taifu que je t'ai présenté en début d'année l'an dernier Enfin il y a eu trois, je crois deux ou trois mangas comme ça Et d'ailleurs c'était du même auteur Où en fait on suivait des personnages qui se connaissaient Mais on suivait deux couples différents Est-ce que c'est juste des histoires complètement Aucun rapport, l'une entre elles etc Et du coup en lisant bien entendu le manga J'ai eu ma réponse Donc ce personnage là est ami avec les deux autres Et donc du coup au départ on va suivre son aventure à lui Comment il va se mettre en couple avec le garçon aux cheveux noirs Et du coup lors d'un chapitre On va aborder leurs relations à toutes et deux Comment ils se sont mis ensemble etc Mais ils vont se mettre ensemble en cours de route En cours de l'aventure du premier couple Donc ça j'ai trouvé ça plutôt pas mal Ça permet de ne pas rester focalisé sur un 100% sur le premier couple Surtout que ça aurait été très rapidement lassant Donc le fait que l'auteur ait inclus un autre couple de personnages que l'on connaissait Donc on reste sur la même aventure On reste sur les 4 personnages clés de la série On nous développe l'autre duo Donc ça j'ai trouvé ça très intéressant Parce que justement si on s'était concentré sur ceux qu'on aperçoit sur la jaquette Je me serais très vite ennuyée Surtout sur un 100% du coup de la série Au niveau du nombre de pages Donc l'auteur a suggéré ça à la perfection L'auteur a suggéré du coup deux couples assez différents dans leur caractère Dans leur façon de penser, dans leur façon d'être On n'est pas du tout sur deux couples assez similaires Donc ça c'est pas mal parce que ça permet d'avoir des deux couples complètement différents Avec des personnalités, 4 personnalités complètement différentes les unes des autres Et même l'apparence des personnages est différente Donc ça c'est très agréable On n'a pas du tout de personnages qui se ressemblent Il y en a deux qui vont se ressembler plus ou moins Il y a une belle différence au niveau des physiques, au niveau des caractères, au niveau de tout Donc c'est très agréable Et j'ai adoré énormément ce manga Donc je vais te mettre la note quand même pour que tu puisses voir le développement des personnages Caractères, relations, machin bidule comme je fais d'habitude On va donc passer à mon avis sur les couvertures Et je vais te dire qu'il y a du positif comme du négatif Donc c'est parti Déjà en ce qui concerne la couverture du coup à l'avant de la jaquette Déjà les traits là Je ne les comprends pas Je ne vois pas leur intérêt, je ne vois pas leur utilité Donc je n'aime pas Le nom du mangaka ici, pourquoi pas, ça ne me dérange pas Ce que j'aime, c'est... Oui, on va alterner j'aime et j'aime pas Sinon on ne va pas s'en sortir Bon, on va dire Ce que je n'aime pas, ce sont tous les fruits qui sont présents Les oranges, le sac avec les fruits La petite pomme en barrette ici La banane, tout ça, tout ça Je n'en vois pas l'intérêt C'est en trop En ce qui concerne par contre la position des personnages Elle me plaît, elle me convient J'apprécie Pour ce qui est par contre du titre J'aime bien le choix du dégradé Pourquoi pas, ça ne me dérange pas Par contre l'écriture ne me convient pas Oui, il y a pas mal de choses à dire Donc du coup, quand on ouvre le côté de jaquette ici Oui, je vais d'abord parler du côté de jaquette avant de passer à l'arrière Ici on a une photo d'un chien Et le profit des mangaka Ça me convient C'est assez particulier d'avoir un trait là Et puis la petite... Mais ça me convient à peu près En ce qui concerne l'arrière Ce que j'aime et que je n'aime pas en même temps Alors, la façon dont c'est fait C'est l'ancienne version de Taifu Y'a pas de problème Le résumé ici en rose Ça peut passer Mais ce que j'ai du mal en fait C'est l'illustration Alors autant Quand t'as lu le manga Tu comprends la logique Autant quand tu n'as pas lu le manga Tu peux te dire Ah, est-ce qu'on va voir Deux histoires différentes ? Comment ça va se passer à l'intérieur ? Et ça peut poser des doutes Et voir des bugs Et en fait, comme je l'ai expliqué du coup tout à l'heure C'est juste un autre couple Que l'on retrouve dans la série Et c'est une seule histoire Donc, voilà Mais quand tu ne sais pas Ça peut te refroidir à l'achat À l'arrière, on va avoir juste une petite BD Pour l'arrière de la jaquette Quand on enlève le manga On a exactement les mêmes choses On ouvre On a du coup la même illustration Qu'on avait à l'arrière Mais en plus grande Ça, j'adore Voilà Autant ils auraient mis ça à l'arrière Ça m'aurait plu aussi Et on commence comme ceci Voilà Et là, ça peut créer un petit doute La vidéo est donc à présent terminée J'espère de tout mon cœur Qu'elle t'aura plu Si c'est le cas, n'hésite pas à la liker La commenter Et pourquoi pas la partager N'oublie pas du coup D'aller voir dans la barre d'infos Pour avoir le résumé Mes réseaux sociaux, etc Pense à aller voir du coup Les vidéos que je t'aurais mis Bien entendu en recommandation N'hésite pas du coup A me mettre dans les commentaires Si tu connaissais ou pas la série Si je t'ai donné envie De la découvrir ou pas du tout Si toi tu as déjà lu ce manga N'hésite pas à nous donner Ta vision de la série Et n'hésite pas aussi A me mettre en commentaire Quel est le dernier Yaoui de Taifu Que tu as lu Ça me permettra peut-être De découvrir de nouveaux titres Sur ce Je te retrouve bientôt Pour une nouvelle vidéo Et je te retrouve vendredi Pour un nouveau Yaoui A bientôt